Donc, on a vu tout à l'heure que l'allocation des préfixes était quelque chose de hiérarchique. Donc, en fait, vous avez deux éléments à voir. Donc, au niveau allocation, on a vu que la réserve globale était gérée par l'IANA, donc Internet Assigned Number Authority, qui ensuite délègue les préfixes aux cinq registres. Les registres, donc ensuite délèguent les préfixes aux opérateurs, aux ISP, et les ISP les donnent à leurs clients. Donc, ça, c'est le schéma pour les providers aggregables et pour les providers independents, le client va récupérer directement un préfixe auprès du registre. Alors, normalement, ce que vous avez, c'est la possibilité, donc quand un client n'a plus d'adresse, il peut demander à son opérateur un autre préfixe. Quand un opérateur n'a plus d'adresse, il va pouvoir demander au registre un autre préfixe, oui. On va essayer. Voilà, c'est mieux. Le problème, c'est qu'il ne s'efface plus, donc ça devient de plus en plus gris sur le fond. Donc, il y a une place là, il y a, je pense, une ou deux places plus proches. Sinon, j'espère que la vidéo sera bonne et vous pourrez le voir. Donc, je vais essayer d'écrire plus grand aussi. Donc, vous allez demander, ensuite, quand le registre n'a plus d'adresse, de bloc d'adresse, eh bien, il peut demander à l'IAENA. Alors, actuellement, on a, donc, évidemment, il faut une mesure pour faire ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle le HD ratio, donc High Density Ratio, qui est égal au log de l'alloué sur l'allouable. C'est-à-dire que si vous avez un slash 16, vous avez 105.535 adresse, vous en prenez le log. Et si vous en avez l'alloué 1000, eh bien, vous divisez log 2000 par log de 35.535. Et ça vous donne une valeur. Et vous avez le droit de réclamer un nouveau préfixe si, normalement, vous avez une valeur qui est supérieure à 0.95. C'est-à-dire, alors, à l'origine, c'était 0.80. Et au fur et à mesure, donc, de la pénurie d'adresse IPv4, eh bien, les registres ont augmenté cette valeur à 0.95. C'est-à-dire que vous devez presque utiliser tout votre espace d'adressage pour numéroter. Donc, si vous n'arrivez pas à prouver que vous atteignez cette valeur, eh bien, vous ne pourriez plus avoir de préfixe. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué maintenant. On va le voir sur un site. Donc, on va aller voir un site qui s'appelle ciderreport.org. Donc, c'est un site intéressant parce qu'il va nous donner, donc, des informations sur l'utilisation des adresses. Alors, on va commencer ici par regarder ce qui se passe en IPv4. Et ici, donc, on doit avoir l'état de l'espace d'adressage d'IPv4 à l'heure actuelle. Donc, ici, vous avez donc les différents registres, APNIC, RIPNCC, etc. Et puis, vous avez la date. Donc, depuis février 2011, l'IAENA n'a plus d'adresse IPv4. Et donc, les registres se sont vus allouer un dernier bloc en février 2011. Et donc, les registres vivaient sur leur réserve. Et l'année dernière, en avril 2011, la zone Asie-Pacifique a utilisé son avant-dernier bloc. Il n'en reste plus qu'un seul. Et ce dernier est utilisé de la manière suivante. Si un opérateur, à l'heure actuelle, réclame des adresses, il n'obtenira, si ma mémoire est bonne, qu'un slash 22. Et à condition que cet opérateur ait activé IPv6. Donc, avec un slash 22, vous ne faites pas grand-chose. Vous n'avez pas énormément de clients. Alors, sur ce préfixe, vous voyez, il en reste. Donc, ce dernier préfixe allouable pour la zone Asie, il y a 10% qui ont été alloués. Il reste 90%. Mais ce n'est pas énorme. Au niveau de l'Europe, c'est assez récent, le 14 septembre, eh bien, le RIPENCC a utilisé tous ses blocs. Il n'en reste plus qu'un qu'il va utiliser suivant ce principe. Si on regarde les autres opérateurs, donc la zone Harine, donc États-Unis, Canada, la pénurie d'adresses est prévue pour août 2013. Et vous avez donc les autres zones, Latin America, c'est pour 2015, et l'Afrique pour 2019. Donc, les problèmes arrivent en Europe. C'est-à-dire que si, à la fin de vos études à la Télécom Bretagne, vous dites, je vais me lancer dans un métier, je vais créer un opérateur. Donc, vous devenez membre du RIPENCC et vous dites, je voudrais des préfixes pour mon réseau. On vous dira, ok, tiens, voilà des IPV6, mais vous n'aurez pas d'IPV4, puisqu'il n'y en a plus, ou très peu. Donc, vous ne pourrez pas, un nouvel entrant a beaucoup de mal, à l'heure actuelle, à obtenir des préfixes. Donc, on peut le voir aussi sur un autre site. On reviendra sur CIDR tout à l'heure. Mais si on va sur IANA.org, donc IANA.org, c'est le site qui gère l'ensemble des préfixes. Donc, on peut aller sur les registres ici. où on va voir, pour les adresses, alors on va essayer de trouver, l'écran n'est pas terrible. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. On va essayer de trouver IPV4. Adresse. Voilà, IPV4, AddressPace. Et on voit, donc, la vision K, l'IA et l'A de l'allocation des adresses. Et donc, ce que l'on voit ici, le chiffre que vous avez dans la première colonne, c'est le premier chiffre d'une adresse IPV4. Donc, un point quelque chose, deux points quelque chose, ainsi de suite. Donc, le slash 8. Et vous voyez comment il a été alloué. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des... Par exemple, le slash 3, slash 8, c'est un préfixe qui appartient à General Electric. Si vous allez un peu plus loin, par exemple, vous avez HP qui a beaucoup plus de chance encore, parce que HP ayant acheté DEC il y a quelques années, eh bien, se retrouve avec deux classes A. Donc, c'est un bon espace d'adressage. Vous avez donc des sociétés qui... Donc ici, vous voyez les valeurs entre 1 et 127 correspondent aux anciennes classes A. Et on a les sociétés qui, historiquement, ont eu beaucoup de chance, parce que... ou les universités, elles ont eu des adresses. Après, quand on arrive sur 128, eh bien, là, on arrive dans les zones d'allocation des classes B d'il y a quelques années. Donc, avant qu'on aille en CIDR. Et là, on voit qu'en fait, ces données-là sont gérées par des entités. Donc là, c'est, par exemple, géré aux États-Unis. Mais derrière, vous pouvez avoir des sites en France. Par exemple, l'INRIA à Rocancourt, c'est 128, 93. Et donc, on va la retrouver administrée par la RIN, parce que, historiquement, c'était une classe B. Alors, qu'en 94, l'idée de passer d'un adressage à plat avec les classes à un adressage hiérarchique avec CIDR, derrière, normalement, on disait aux sociétés, rendez vos blocs qui vous ont été alloués de manière libérale au démarrage de l'Internet. Évidemment, il y a plein de sociétés qui ne l'ont pas fait, et elles ont raison, parce que maintenant, les adresses IPv4 ont une grande valeur. Alors, si vous regardez bien, donc ici, on a les classes B. Et puis, quand on va arriver à 192, on va se retrouver avec la zone qui correspondait aux ex-classes C. Donc, on voit que le 192 est administré par la RIN, donc c'est là où on a eu une allocation des adresses de classe C, mais en fait, il y avait très peu d'adresses qui ont été allouées. Et après, donc, l'adressage Shider a commencé par allouer des blocs au niveau de l'ex-classé qui n'était pas encore complètement utilisé. Et donc, quand vous avez, par exemple, un paquet qui vient avec l'adresse 200. quelque chose, eh bien, en regardant ce tableau, on voit que c'est quelque chose qui vient d'Amérique latine. Si vous avez un paquet qui vient avec 203, eh bien, c'est quelque chose qui vient d'Asie-Pacifique. Et après, vous pouvez aller plus en détail. Alors, vous avez des bases de données, on en reparlera par la suite, qui s'appellent WEEZ et qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur à qui appartient le préfixe. Donc, premier réflexe, c'est d'aller voir sur ce tableau pour savoir si c'est, par exemple, l'Amérique latine, eh bien, le serveur WEEZ sera celui d'Amérique latine qu'il faudra interroger. Donc, on voit ici, donc, les adresses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, ça s'arrête à 223. Et donc, ici, tout l'espace des classes A, B, C est utilisé. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé en février l'année dernière. Donc, maintenant, on est vraiment dans une phase où on n'a plus d'adresses disponibles pour de nouveaux entrants. Alors, évidemment, les opérateurs ont encore un peu de marge et les clients, ils doivent faire avec ce qu'ils ont et ne peuvent plus vraiment demander de nouveaux préfixes. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est l'arbre administratif. Donc, arbre administratif parce qu'on a l'IANA au top qui donne au registre. Mais en fait, si vous regardez l'Internet, on n'a pas cette hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous avez des paquets qui vont des États-Unis vers l'Europe, ou vice-versa, vous ne passez pas... le routage ne se fait pas au niveau des RIPE ou de l'ARINE. Les RIPE ou l'ARINE, ce ne sont que des entités administratives. Donc, le routage en lui-même va se faire par un dialogue entre opérateurs. Donc, vous allez avoir un opérateur 1 qui va échanger des données avec un autre opérateur. Et donc, on va avoir un graphe d'opérateurs qui vont se connecter. Alors, parfois, à différents points. Par exemple, vous pouvez avoir un opérateur 1 ici qui se connecte avec un opérateur 3 en Asie, aux États-Unis, en Europe, donc à différents endroits ou à différentes villes. et donc, l'Internet, à ce niveau-là, se voit comme un graphe d'opérateur. On reverra ça dans la fin du cours quand on étudiera un protocole qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol, parce qu'ici, on va annoncer aux autres, grâce à ce protocole BGP, notre vision du réseau. Alors, c'est une vision très simplifiée parce qu'on ne veut surtout pas donner tous les détails. Les opérateurs sont très timides et ne veulent surtout pas donner à leur concurrence trop d'informations. Donc, avec BGP, ce qu'on va faire, c'est donner la liste des préfixes que l'on connaît et que l'on veut annoncer à l'extérieur. On verra dans la suite du cours quand on fait BGP qu'il faut apprendre à mentir dans le réseau. Et ce ne faut pas mentir en donnant des informations fausses, mais mentir par omission, c'est-à-dire ne pas donner à l'opérateur, à un autre opérateur, les informations qu'on n'a pas lui données. Donc, un opérateur va avoir ici un ensemble de préfixes qu'il a appris, de ses clients, d'autres opérateurs, et il va annoncer ici un sous-ensemble de ces préfixes. Donc, par exemple, si vous avez un préfixe alpha ici, le préfixe alpha peut être annoncé ici et si cet opérateur réannonce le préfixe alpha, ça veut dire que l'opérateur intermédiaire ici accepte de router le trafic alpha par son réseau. Si, pour des raisons commerciales, il refuse de le faire, eh bien, il n'annoncera pas le préfixe alpha sur ce lien. Alors, ce qui est intéressant de voir, vous avez vu que quand on a un opérateur ici, il a des clients, il peut avoir alpha 1, slash 24, alpha 2, slash 24, ainsi de suite, et lui, il va l'annoncer comme étant alpha, slash 16. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'agrégation. Les endroits, on va pouvoir réduire, c'est-à-dire, ici, une multitude de clients va être vu comme un seul préfixe à l'extérieur. Donc, ce qui va nous permettre de gagner de la place dans les tables de routage. Par contre, justement, ces tables de routage, eh bien, suivant l'endroit où on se place dans le réseau, on n'aura pas la même taille. Ça dépendra un peu de l'agrégation que l'on a et des annonces qui viennent des opérateurs. Mais on a quand même des points de référence. Et si on revient au site Cider Report, qui est ici, eh bien,